Vénérat Maitre, maintenant qui est Jésus? Bon, qui est Jésus? C'est qu'il faut comprendre que Jésus qui n'est pas marié ne fait pas partie de l'histoire de la création. C'est un mauvais exemple pour l'éducation humaine. Vous voyez un peu? Alors donc, quand on parle de la véritable histoire de ce grand personnage, on voit le mariage, on parle du mariage. Vous voyez un peu? Voilà. Voilà, donc c'est, comment je peux appeler ça, comme dans tous les autres? Parce que quand vous parlez seulement de Jésus, vous frustrez les autres. Et ce n'est pas bon de frustrer parce qu'il y a quelque chose, comment je peux dire? Toutes les autres, toute l'humanité est composée de cet être qui est le chef de l'humanité. Et le chef de l'humanité, l'humanité n'est pas seulement mal, l'humanité est aussi femelle. Dans l'accouplement. Quand on parle de la création, je vous ai dit qu'on parle de l'accouplement. Auxquels deux personnes de la royauté, le roi et la reine, qui doivent montrer l'exemple, qui est l'exemple de la création sur le plan humanitaire. Vous voyez, le chef, le guide de l'humanité. Un accouplement, un accouplement du jumeau cosmique. Le premier né, vous voyez. Il n'est pas seulement du nom, on n'appelle pas seulement du nom Jésus, mais aussi Siddhartha Gautama, Sakyamuni, qui est, qui parle dans le bouddhisme. Il y a, c'est toujours un être qui est marié. Il y a toujours l'autre Krishna, c'est un être qui est marié. Il y a l'autre Zoroast, c'est un être qui est marié. Donc, tous les noms que j'entends parler, parce que j'observe, j'entends parlant de l'histoire. Et à partir de là, je fais le tour pour voir, pour récorriger ce qui est mal dit ou ce qui est mal reproduit. Vous voyez, on parle de Moïse, c'est la même personne, vous comprenez, qui est marié. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout cela, l'ensemble de ces personnes, dans ces personnages. Quand on parle de Mohamed, toujours la même personne, qui est marié. Tous, l'ensemble de ces personnages, forment la même personne. Mais des noms différents, c'est la même personne qui est vêtue de ces noms. Vous voyez, qu'on appelle, qu'on appelle, comment je vais dire. Dans la Renaissance, on appelle, l'enfant nsa, l'enfant royal. Vous comprenez, l'enfant royal qui est mâle et femelle, qui est jumeau. Mais formons le chiffre 4, le tétagramme, la tête de l'initiation. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Je n'entre pas dans les détails, vous allez le découvrir. Vous voyez, vous-même, avec le temps. Vous allez comprendre. Hein? Voilà. Bénérable Maître. Oui? Et ceux qui disent, donc, que Jésus n'est pas marié, Jésus n'était pas marié, ce n'est pas une façon d'encourager l'homosexualité? C'est des faux débats. C'est des faux débats. Ce sont des débats que je ne fais pas ce genre de débat. Vous voyez un peu. Je suis en train de vous dire que la création est faite de deux. Le mâle et la femelle. Vous voyez un peu. Maintenant, pour dire que tout ça, là, c'est ces faux débats qui ramènent les gens, donc, ce genre de déviance qu'on appelle un peu de racie, l'homosexualité et autres. Hein? Vous voyez un peu. Et même quand on... L'homosexualité vient du mot omnisexe. Vous voyez un peu. Omnisexe. Donc, comment je vais dire? La toute présence sexuelle. La toute présence sexuelle veut dire que quoi? Vait dire que l'arcane sexuelle supérieure et l'arcane sexuelle inférieure. L'arcane sexuelle inférieure est fait pour faire des enfants physiques. Et la sexualité supérieure qui est pour faire l'enfant Christ. Mais les deux sexualités marchent au milieu de la femme et l'homme. Bon. Petit H. Petit H. Bon. L'homme et la femme, oui. Commençons par le supérieur, l'homme primordial. Jusqu'à l'humanité. Hein? Dans son enfance. C'est deux. Masculin et féminin. Vous voyez. Si un enseignement ne marche pas avec ce mariage. Hein? Ce tête qui est composée de deux. C'est un faux débat. Une fausse éducation. Et c'est ces genres d'éducation qui amènent le monde dans la déviance totale. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc c'est ça. Et maintenant, le roi de l'humanité. Je suis déjà en train de vous parler de la royauté. Hein? De la monarchie supérieure. Et de tout cela, de tout cela, de tout ce que je suis en train de parler, de vous dire, de vous indiquer, vous allez découvrir qui est cette personne. Vous allez le voir. Vous comprenez ce que je veux dire. Parce que le programme est déjà là. Je suis le signe. Mais il y a le grand tête qui va entrer en décomposant le monde pour le récomposer. Décomposant le monde, comment je vais dire, le monde du défaut. Hein? Le monde inférieur qui est dans le défaut. Hein? Pour maintenant récomposer les âmes dans la renaissance. Mais pour renaître, il faut d'abord mourir. Hein? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.